Salut à tous et bienvenue dans ce top de fin d'année 2016, une année riche, une année où il y a eu beaucoup de films, il y a eu des films dont j'entendais peu et qui ont été des bonnes surprises. A contrario il y a eu des films qui ont été des déceptions, non pas que ce sont des films nuls, mais j'ai été déçu par ces films là. Et il y a des films qui vous rappellent que le temps est précieux, et que deux heures ça peut être parfois sacrément long. Allez rentrons maintenant dans ce qui nous intéresse le plus, les 15 films que j'ai préférés cette année, c'est parti pour la liste. En 15ème position le film Captain Fantastic, un de ses films à la Into the Wild qui vous rappelle qu'on a envie, ça fait du bien en fait de voir le monde différemment. C'était une bonne surprise ce film. En 14ème position Batman v Superman. Alors oui il y a énormément de défauts, mais c'est vraiment un film très très ambitieux, il y a un travail de fou, une réalisation moins classique que chez les Marvel et j'ai été personnellement très très convaincu par la version longue de ce film. En 13ème position Conjuring 2. Maîtrise technique, images léchées. Le nouveau maître de l'orat James Wan a encore frappé, je vous invite vraiment à voir ce film si ce n'est pas encore bien. En 12ème position Comancheria, c'est entre western, thriller et road movie. C'est un film qui brille par l'imprétation de ses acteurs, vraiment c'est un super film. Je vous invite à voir la critique que j'ai déjà faite à ce sujet. En 11ème position The Strangers, un film qui nous vient de Corée du Sud, qui est très très déroutant au niveau du mélange de genres. C'est un ovni coréen qu'il faut apprivoiser pour apprécier. En 10ème position le film Alliés de Robert Zemeckis, qui est toujours aussi talentueux. Zemeckis aborde clairement les films de manière très personnelle. Là pareil, j'ai déjà fait la critique sur ce film, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez plus d'informations. En 9ème position le film Don't Brace, le thriller horrifique de l'année. Franchement, il n'y a pas photo pour moi, c'est une vraie surprise, une réalisation très classieuse. Et là encore, je vous invite à aller voir ma critique de le film pour plus de détails. En 8ème position, le film Mademoiselle, le réalisateur d'Oldboy, qui n'en finit pas de démultiplier le genre et de proposer des oeuvres franchement intelligentes, sulfureuses et très 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 maîtrisées. En 7ème position, le film La Tortue Rouge, un film d'animation muet et métaphorique. Une petite pépite, franchement, c'est très très poétique, c'est impactant, c'est poignant. Je vous invite vraiment vraiment à le voir. En 6ème position, The Revenant, Inaritu qui livre encore un film vraiment poignant, animal. Et franchement, la performance de DiCaprio, il n'y a pas photo, il n'y a rien à dire, c'est parfait. En 5ème position, The Neon Demon, c'est graphique au possible. Franchement, chaque plan de ce film appuie un message. C'est les cadres, je veux dire, tout est très 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 léché, très soigné, peut-être trop pour certains, mais moi ça m'emballe. C'est passionnant visuellement, mais également émotionnellement. En 4ème position, Juste la fin du monde. Une nouvelle fois, Dolan bouleverse le spectateur et transcende littéralement ses acteurs. Et j'ai déjà fait une critique là-dessus, je vous invite à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. En 3ème position, Dernier Train pour Busan. Une nouvelle référence dans le style zombie, il n'y a pas photo encore une fois. C'est du renouveau, complètement inattendu. J'ai fait la critique sur ce film, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. En numéro 2, le film Tue, ne tuera point de Mel Gibson. Un film de guerre largement au-dessus du lot. Donc voilà, le grand Mel Gibson est de retour, c'est comme une résurrection, ça fait vraiment plaisir. Et une nouvelle fois, je vous invite à aller visionner ma critique sur ce sujet, si ça vous intéresse. Et enfin, en numéro 1, mon coup de cœur de l'année, le film Premier Contact. Un film qui devient instantanément culte, franchement. Ça fera date pour moi dans le genre science-fiction. Voilà, je ne peux que vous vous inviter à aller voir ce film pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ça a été ma claque de l'année. Là encore, j'en ai fait la critique pour ceux que ça intéresse. Et voilà pour ce top, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à dire, vous, quel a été votre film qui vraiment vous a embarqué cette année. Vous pouvez aussi faire une liste de 10 ou 15 films qui vous ont vraiment plu, ça m'intéresse. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente année 2017 de cinéma. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada